ah vous êtes là et ben bonjour écoutez tant que vous êtes là heureux de vous retrouver merci d'être à nouveau là présent dans cette vidéo mais aujourd'hui je vais à toulouse je vais rejoindre mon ami yannick alain qui m'a invité avec d'autres acteurs de la journée de l'audace yannick alain est le président de l'association la journée de l'audace vous connaissez cet événement exceptionnel qui a lieu une fois par an à toulouse et d'ici peu dans bien d'autres villes autour du thème de l'audace et donc ce week-end nous nous retrouvons pour passer un bon moment ensemble et surtout aussi pour travailler sur sur ce projet et plein d'autres sur la route avant de partir j'ai fait le plein et en faisant le plein je me rends compte qu'une voiture est arrêtée juste devant une pompe mais en bloquant toute la circulation et je me rends compte une dame change un pneu ma première réaction était tu te rends compte elle bloque toute la circulation alors que elle aurait pu faire un petit peu marche arrière un petit peu marche avant il aurait pas gêné le passage pour que d'autres personnes puissent faire le pain donc ma première réaction était dans le jugement j'ai jugeé cette personne comme étant une personne égoïste qui ne pense qu'à elle et qui aurait pu en effet bouger sa voiture pour faire place aux autres ma deuxième réaction c'est c'est bien beau tu la juges mais elle a l'air seule elle a l'air en fait de tourner en rond parce qu'en effet elle était là avec son pneu et le l'idée m'a trotté l'esprit lève toi et va l'aider rend toi utile alors je me dis oui ben je dois partir j'ai un rendez vous j'ai autre chose à faire savez des choses qu'on se dit tout le temps des choses qui nous empêchent d'aider l'autre et qui ne prennent au fond peut-être pas tant de temps que ça ouais mon yannick oui mon michel ça va je suis sur la rue je suis dit toute la journée et tous les jours tu portes le message de l'optimisme de la bienveillance de la gentillesse des valeurs d'être en phase avec ce que l'on est et avec ce que l'on croit je me suis senti un peu stupide de ne pas de ne pas sortir et au fond de moi j'avais envie de le faire et je me suis dit allez je sors j'ai garé ma voiture je l'ai mis je l'ai mis sur le côté je suis sorti la voiture et en sortant donc j'ai été trouvé cette dame je lui ai proposé de l'aide et en lui proposant l'aide je me rends compte qu'en fait son mari était déjà en train de changer le pneu mais peu importe tout est une question d'attitude personnelle et d'alignement par rapport à ce que l'on est pourquoi je vous raconte ça tout simplement c'est qu'à un moment donné on souhaite que le monde change on se dit que le monde est mauvais on se dit que le monde est pourri on est on est attristé par toutes ces nouvelles anxiogènes que l'on entend la radio que l'on voit la télévision on aimerait que les choses changent et on aimerait surtout que le monde change avant que le monde ne change c'est bien de commencer par soi même on souhaite la paix dans le monde alors que nous mêmes nous sommes troublés en nous mêmes troublés dans notre couple troublés dans notre famille et j'ai envie de dire commençons par balayer devant notre porte commençons par faire les choses nous mêmes au lieu de souhaiter que le monde change c'est toujours la faute de l'autre c'est toujours ta faute c'est pas la mienne et je crois profondément que si nous changeons nous mêmes si nous faisons nous mêmes les choses le monde pourrait changer parce que le changement commence par soi que la paix dans le monde ça commence par la paix avec soi même avec soi même être en paix avec ce qu'on est être en paix avec la personne que l'on est quand vous vous regardez dans le miroir est ce que vous êtes capable de vous dire je t'aime sans pour autant être égotique ou égocentrique mais on peut en effet s'aimer apprécier ce que l'on est apprécier ce que l'on croit appliquer ce que l'on croit être en phase avec ce que l'on croit et en fait après les choses deviennent beaucoup plus simple même quand on veut réaliser des rêves même si vous le commencez un business si vous voulez commencer à votre compte ou si tout simplement vous êtes heureux dans votre job dans tant que salarié il n'y a pas de souci avec ça c'est exceptionnel c'est très bien il n'y a pas de souci par rapport à ça puisqu'il ya c'est que vous soyez en paix avec ce que vous vivez ce que vous êtes c'est super important voilà quand on regarde ailleurs que là où il fait voilà c'est ça c'était vous mon point de focus salut les amis les amis c'est bien je suis venu chez mes amis donc yannick comme je vous disais il ya nico la peine et ben isabelle colkins et puis isabelle d'argent eh bien je m'en vais et je ne les aime plus voilà parce que ce qui est bien chez les amis c'est que parfois ils vous disent la vérité et parfois la vérité ça pique ils m'ont retourné le cerveau j'étais bien en venant là j'étais bien je me sentais bien dans ma peau voilà quoi poser la question à qui t'occupes toi c'est ma vidéo alors le premier responsable de ce drame psychologique et émotionnel c'est lui nico la peine n'allez surtout pas voir sur sa chaîne il ya quelques minutes je vous conseille de le voir c'est pas en description il sera pas dans la description n'allez pas voir son snapchat n'allez le pas le voir sur facebook voilà il est mauvais il m'a retourné le cerveau tu peux me dire de quoi on a parlé je sais plus ouais la différence entre être et faire est ce qu'on est aimé pour ce qu'on est où ce qu'on fait c'est la même chose et du coup je sais plus du coup je sais plus voilà mes amis je pensais être honnête et sincère avec vous et visite de moi je suis rassuré non mais j'ai rien compris c'est là où je suis authentique j'ai toujours pas compris en fait visiblement je suis pas normal parce que non en fait là j'en profite comme tu te détournes me victimiser voilà aimer moi s'il vous plaît alors oui alors mettez en commentaire s'il vous plaît est ce que vous m'aimez pour ce que je vous fais ce que vous m'aimez pour mes vidéos ou ce que vous m'aimez pour ce que je suis met en commentaire maintenant là on nico je peux nous expliquer la différence entre parce que moi je pourrais pas non justement c'est la grande question oui alors pose la question aux auditeurs est-ce quoi mais ouais mais ça n'a pas marché forcément à chacun de ces choses à gratter c'est sûrement mais moi j'aime bien gratter c'est un vrai moi j'aime pas les gratteurs il m'a gonflé et le pire le pire c'est qu'il était pas seul dans cette affaire c'est que je la vois regarder j'étais assis là je vous montre j'étais assis là gentiment et en face de moi j'avais un jury voilà le jury et j'ai été jugé tribunalisé par mes amis mes meilleurs amis enfin mes ex meilleurs amis voilà voilà donc yannick n'allait pas voir sa chaîne non plus très mauvais ce qu'il fait il a envoyé le yaïa et puis et puis il a n'allait surtout pas voir ce qu'elle fait non plus elle est très violente très agressive ne faites pas tout ça quoi voilà les amis les amis les amis c'est super important les amis sont capables de vous dire la vérité de vous aider de vous aimer pour ce que vous êtes même s'il ne comprend pas il vous le dit donc voyez vous avez compris que j'ai pas compris mais si mais je crois que j'ai compris en fait faire ces vidéos c'est très thérapeutique donc moi je vous aime pour ce que vous êtes à les enfants mais c'est ça c'est pas ça le problème non je crois j'ai compris c'est ce que tu penses j'ai compris quand on va éteindre la caméra on est reality reality show mais j'ai compris que on pouvait aimer les gens pour ce qu'ils sont et non pas parce qu'il est en même titre qu'on peut avoir un ami en prison continue à l'aimer ne pas juger l'acte mais aimer la personne mais la question c'est pas ça parce qu'on peut juger l'acte n'est pas la question mais ça tu l'as bien compris exactement mais est-ce que toi on peut t'aimer pour ce que tu es ou pas pour ce que tu fais oui 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 c'est un peu fébrile comme oui oui non oui oui d'un prison et quand je te jugera pas pour ton acte oui vous pourrez continuer à m'aimer c'est ça donc voilà si un jour je vais en prison ils m'aimeront encore mais je tiens à dire que chacun a ses trucs à régler évidemment et que ben moi c'est autre chose que michel c'est visiblement c'est ça c'est de la thérapie ou quoi là les gars mais que voilà c'est comme ça on a chacun nos trucs et comment on fait pour les régler mais on en parle avec des amis qui nous disent la vérité venez à la bêche venez chez les copains après après ce que je vous ai dit c'est que je suis en paix avec ce que je suis on n'est pas toujours obligé de gratter pour sentir mieux mais les autres ils sont pas bien avec ce que tu es ah voilà c'est ça c'est ça le truc on est en paix avec ce qu'on est mais on oublie qu'il y a les autres autour de nous ça s'appelle l'écologie c'est ça et on peut ne pas être écologique parfois c'est que on est un peu avec ce qu'on est mais on fait du dégât autour de nous la vidéo elle est très thérapeutique donc vous sous-entendez que je vais fait du mal autour de moi histoire de place bon alors on va éteindre la caméra ça devient trop privé mais c'est vrai les amis c'est pas parce qu'on a des bonnes intentions que ce que nous faisons et bien il fait du bien autour de nous et c'est un très bon l'intention ne suffit pas voilà non j'ai compris et on peut aimer quand même j'ai compris bon c'est pas grave mais dans les sens c'est ça c'est bien d'avoir des amis quand ils vous comprennent moi je ai pas compris si si la leçon est très importante merci d'être là je vous aime je vous aime quand on t'aime surtout parce que tu es toi aussi nico je t'aime que pour ce que tu es donc je peux faire de la merde il continuera mais voilà voilà j'ai compris Réguer Yannick la qualité de la lumière c'est fabuleux c'est merveilleux on vient de sortir du restaurant ouais on a mangé léger Yannick Yannick vient de nous payer un restaurant on a mangé tellement léger qu'on a dû prendre le doggy bag obligé de récupérer les gars parce qu'il y en avait trop il y en avait trop il y en avait trop il y en avait trop et pourtant on a fait un très plat on a oui on a on a fait un très plat on n'a pas réussi à aimer c'est sûr c'est bien une bonne lumière de nuit pour tes vidéos tu as vu la qualité ouais c'est beau ça entre youtuber on se comprend en passant par là regardez dans la description le lien vers la chaîne de nico la peine et de Yannick alain et puis dans pas longtemps dans pas longtemps il y a isaac qui s'y met aussi donc on vous tiendra au courant et qu'il va envoyer du lourd on verra bien mais je pense que ça va être lourd elle est bien encadré